La plus véridique est le livre d'Allah et la meilleure guide est la guide de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion. Et toute innovation dans la religion est une hérésie. Et toute hérésie est un égarement. Et tout égarement est dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en présente. Serviteurs et servantes d'Allah. Il existe parmi les liens les plus importants entre les gens, un lien que l'islam a mentionné de manière particulièrement prononcée. En allant même jusqu'à ordonner son maintien de manière bienfaisante dans les circonstances les plus difficiles. Et à mise en garde contre le fait de porter atteinte à ses ayants droit. Ne serait-ce qu'avec la moindre petite parole. Ce lien serviteur et servante d'Allah est celui qui relie chacun d'entre nous à sa source. C'est le lien qui unit l'enfant à sa mère et à son père qui sont la cause de notre existence. C'est le lien de parenté. Serviteurs et servantes d'Allah. Les parents occupent une place immense. Et leur droit est vraiment d'une très grande importance. Allah Azza wa Jaladi, traduction rapprochée. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Et si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point, fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aide de l'humilité et dit, « Oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Allah Azza wa Jaladi a longuement évoqué le cas des parents et a rendu la bienfaisance à leur égard obligatoire, du fait de leur mérite et de lui moins ce service qu'ils ont rendu à leur enfant. Allah Azza wa Jaladi, traduction rapprochée, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » Frères et sœurs, parmi les preuves de la place primordiale qu'occupent les parents en religion, on retrouve le fait que la bienfaisance et la douceur à leur égard soient obligatoires, même s'ils sont polythéistes. Toutefois, il ne faut pas leur obéir dans un acte de obéissance à Allah Azza wa Jaladi, bien sûr. Allah Ta'ala a dit, traduction rapprochée, « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas vers moi et votre destination ou votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Ces deux nobles versets, ainsi que d'autres, font référence textuellement et de manière implicite aux droits des parents. D'autre part, les hadiths prophétiques qui mentionnent la bonté envers les parents sont très nombreux. On retrouve à titre d'exemple le hadith d'Abdallah ibn Su'ud radiyallahu anhu dans lequel il dit, « Je demandais aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah le Très Haut. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « L'accomplissement de la prière dans son temps. » Je dis, « Et ensuite ? » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La bonté envers les parents, père et mère. » Il dit, « Et quoi ensuite ? » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Le combat dans le sentier d'Allah. » Et d'après Abu Ghulat ardiyallahu anhu, un homme vint auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Au messager d'Allah, quelle est la personne la plus en droit de recevoir ma bonne compagnie ? » Il dit, « Ta mère. » Il dit, « Et ensuite ? » Il dit, « Ta mère. » Il dit, « Et ensuite ? » Il dit, « Ta mère. » Il dit, « Ensuite ? » Il dit, « Ton père à la fin. » Et d'après Abu Ghulat ardiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. » À trois reprises. Allahu akbar. « Celui dont les parents ou l'un d'eux atteignent la vieillesse et n'entrent pas au paradis. » Donc ô toi, l'enfant, retrousse tes manches, précipite-toi vers tes parents, prête leur une oreille attentive, abaisse pour eux l'aide de l'humiliation, de l'humilité, et dis, « Oh mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » « Et sache qu'Allah te garde que quoi que tu accomplisses ou que tu accompliras comme œuvre, tu ne pourras jamais les rétribuer pleinement de leurs droits. » « Oh vous les enfants, en dépit de l'abondance des textes et des récits qui démontrent l'importance des parents ainsi que leur rang élevé, on trouve malgré tout des individus chez lesquels Satan a trouvé une route toute tracée vers leur cœur. » Comme est étonnant le cas des parents, serviteurs et servantes d'Allah. Et comme est étonnant le cas de leur enfant, comme est étonnant le cas de la mère dont le ventre contenait son enfant, et dont le sein l'abreuvé, qui se rend malade lorsque son enfant l'est, et qui se réjouit lorsqu'il se réjouit. Et comme est étonnant l'affaire du père qui travaille dur, deux jours contre deux nuits, pour gagner la subsistance et avoir un toit. Et lorsque ces enfants pleurent quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne trouvent pas de repos, ils ne peuvent avoir l'esprit tranquille tant qu'il n'a pas satisfait à leur demande si l'on a les capacités. Et gloire à Allah, comme est étonnant le cas des parents dans leur miséricorde et leur compassion. Ils sont-ils une ombre, ils sont-ils une ombre pour leur enfant ? Ils se déplacent là où ils vont, et ils se posent là où ils s'arrêtent. Et ce qui est plus incroyable que tout, que tout cela réuni, et dont l'on ne cesse de s'étonner, le déni de leurs belles agissements, et l'ingratitude à leur égard, et le fait de se comporter avec eux de la plus dure et la pire des manières. Ouh, rien de qu'il y a. Oh, vous les enfants, comme sont nombreuses les histoires d'impiété verbale et physique envers les parents que les gens ont entendus, lus ou vus se dérouler sous leurs yeux, et qui dans des sueurs froides effondent le cœur, une mère qui se fait humilier, un père qui se fait battre, et un autre qui se fait jeter dans une maison de retraite. Nous demandons protection à Allah contre l'avélissement et l'humiliation dans cette vie et dans l'au-delà. Ouh, toi qui t'es montré ingrat envers tes parents, ou envers l'un d'eux, et qui leur a fait goûter la meurture du tourment, ne vas-tu pas craindre Allah, serviteur et servante d'Allah ? Parmi les faits qui sont désagréables à entendre et durs à prononcer, on retrouve tout ce que l'on constate et on entend et on lit à propos de ces indociles qui ont renié leurs parents et ont fait semblant de ne plus les connaître. Cela est d'autant plus abominable et détestable lorsque certains d'entre eux font partie de ceux qui accomplissent la prière du vendredi et celles en congrégation. Aussi toi qui accomplis la prière, ne crains-tu pas Allah au sujet de tes parents ? N'as-tu pas réfléchi à leur cas ? Ta prière ne t'a-t-elle pas détourné du mal que tu commets à leur rencontre ? Leurs cheveux ont blanchi et leur visage ont pali lorsqu'ils ont constaté ton déni de leurs droits et ton ingratitude du bien qu'ils ont accompli. Et quant à toi, ingrat que tu es, ton cas est remis à plus tard mais l'est jamais oublié. Et la route tourne entre les gens, malheureux que tu aies dupé en réalité, tu dors tranquillement sur tes deux oreilles alors que tu as laissé tes parents blessés, affaiblis, en train d'avaler à petite dose de leurs tourments à cause de ton ingratitude. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'humiliation dans cette vie et contre le châtiment de l'au-delà. Serviteurs et servantes d'Allah, les formes d'ingratitude envers les parents sont nombreuses. Je me contente de citer sept parmi elles. Dans Parmi les formes d'ingratitude envers les parents, on retrouve que certains enfants donnent priorité à leurs épouses par rapport à leurs parents. Ainsi, l'un d'entre eux obéira en priorité à sa femme et donnera préférence au bien-être de cette dernière aux avantages de celui de ses parents. Il arrive même qu'il provoque la colère de ceux-ci en cherchant à satisfaire son épouse. Et l'affaire peut prendre une tournure pire si l'épouse est faible d'esprit et aide le diable contre son mari. Et comme il est fréquent d'entendre parler d'une mauvaise épouse qui a séparé une personne de ses parents ou de l'un d'entre eux, deuxième forme d'ingratitude consiste à manifester de la mauvaise humeur ou à froncer le sourcil. Lorsqu'on les rencontre, il est probable que le sourire, la bonne humeur soit parmi les facteurs le plus enclin à susciter la joie dans l'esprit des parents. Troisième forme d'ingratitude consiste à élever la voix sur eux ou à leur couper la parole en les réprimandant ou en leur imposant son point de vue. Ceci indique bien qu'une personne qui se comporte ainsi est humiliée et délaissée par Allah Azzawajal. Et c'est après que c'est auprès d'Allah que se trouve le refuge. Quatrième forme d'ingratitude consiste à les regarder de travers en les fixant de manière appuyée. Et une telle caractéristique est le reflet de l'incarnation même d'une rage bouillonnante au fond de soi et comme est étonnante la situation d'une telle personne. La miséricorde a-t-elle été retirée de son cœur ? La cinquième forme d'ingratitude consiste à traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'assouvrir leurs besoins en cherchant toutes sortes d'excuses puis remet à plus tard l'exécution de cet ordre. Or, à cause de cela il ne sait pas qu'il s'est privé d'un très grand bien il s'est accompli d'un très grand péché. Sixième forme d'ingratitude. Lorsque le père ou la mère appellent son enfant de vive voix ou par téléphone à ne pas leur répondre de manière délibérée or se comporter de la sorte avec une personne quelconque étant soi considéré comme étant un acte honteux et ignoble qu'on est-il alors lorsqu'il s'agit des parents ? Allah nous en protège. Septième et dernière forme d'ingratitude envers les parents consiste à insulter ses propres parents ce qui fait partie des péchés majeurs comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit parmi les péchés majeurs en contre le fait d'insulter ses parents on lui dit on est s'agit d'Allah. Est-il possible qu'un homme insulte ses propres parents ? Il dit oui. Il insulte le père d'un homme qui insulte son père et à son tour ou il insulte sa mère et qui insulte sa mère à son tour. Serviteurs et servantes d'Allah vu l'immensité du crime que représente l'ingratitude sont envers les parents. Beaucoup de terres se sont venus mettre en garde contre l'issue d'une telle situation ou d'une telle affaire. D'après Ibn Omar radiallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement. Celui qui désobéit à ses parents ou il est ingrat envers ses parents. Celui qui s'adonne continuellement à l'alcool et celui qui inhumère ses bienfaits aux gens. Donc craignez Allah serviteurs et servantes d'Allah et sachez que le châtiment réservé à celui qui leur désobéit ne se fait pas attendre ici-bas. Et beaucoup de gens ont pu constater cela d'eux-mêmes. Et certains individus désobéissant envers leurs parents ont su et ont été forcés d'admettre que dans la majeure partie des cas cette calamité qui les avait atteint n'était autre qu'une rétribution de ceux qu'ils avaient commis en bafouant le droit de leurs parents ou de l'un d'entre eux. Gloire à Allah un fils qui excuse son père un autre qui frappe le sien un troisième qui le maltraite verbalement et physiquement un quatrième qui élève la voix contre sa mère or tu seras traité de la même manière que tu te comportes avec autrui et ton seigneur n'est injuste envers personne frères et sœurs quant aux formes sous lesquelles se manifeste la piété filiale sont certes très nombreuses de manière générale il s'agit de leur obéir dans ce qui n'est pas un acte de rébellion envers Allah et la piété filiale revêt de nombreuses formes et parmi ces formes le fait d'abaisser l'aile de l'humilité envers eux envers ses parents leur embrasser la tête faire des invocations en leur faveur les évoquer en bien sont pressés à satisfaire leurs besoins quant à la piété filiale après leur mort elle représente de multiples facettes dont notamment faire le monde pour eux faire des invocations en leur faveur régler leurs dettes et maintenir de bonnes relations avec ceux dont ils aimaient la compagnie et quiconque a été bon envers ses parents trouvera ses enfants bienfaisants envers lui la bonté envers les parents est une cause qui permet d'obtenir la bénédiction dans la durée de vie et dans la subsistance que les invocations soient exaucées et cela permet la réussite et le succès dans les affaires de sa vie que le messager d'Allah a dit que quiconque souhaite qu'on élargisse pour lui sa subsistance et qu'on lui accorde une vie plus longue maintienne ses liens de parenté oh vous mère et père la bonté à votre égard est un droit qui vous est acquis et qu'Allah et son messager ont rendu obligatoire aussi votre place est primordiale et votre rang est sacré néanmoins il se peut que certaines mères et que certains pères qu'Allah les guide soient à l'origine de la perte d'une partie du droit qui est le leur et il se peut même qu'ils obtiennent un péché en plus de cela à cause de certaines choses qu'ils accomplissent à l'encontre de leurs enfants comme par exemple le fait de privilégier certains de leurs enfants par rapport à d'autres de manière injustifiée faire beaucoup d'invocations contre les enfants allons parfois même jusqu'à l'insulte et à l'injure pour la moindre raison se mettre en colère et s'irriter lorsque leurs enfants leur demandent certaines choses dont ils ont besoin priver ces enfants de choses que les proches et les voisins donnent aux leurs alors que celles-ci ne revêtent aucun interdit légal commettre des actes de désobéissance devant leurs enfants voire même au grand jour aux yeux de tous s'absenter constamment du foyer et négliger la situation des enfants et de sa famille se montrer avare et restreindre les dépenses pour les membres du foyer beaucoup critiqués sont moqués être cyniques et tournés en dérisant les enfants avec des sobriqués outrageux aussi je recommande à ceux parmi les pères et les mères qui sont tombés dans de telles choses de craindre Allah pour eux-mêmes et leurs enfants car de tels comportements détruisent et ne construisent pas ils créent le désordre et n'arrangent pas ils conduisent à la perte vous serez privés vous les parents de la bonté et du respect que vous sont dus et vous serez alors la cause du péché de vos enfants qui vous désobéiront je demande Allah que ces mères et ces pères obtiennent la réussite et que leurs enfants leur soient que la bonté de leurs enfants leur soit accordée Allah et t'odions et c'est lui qui exauce les invocations et « Il est là-à-dire qu'il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il. « Il est là-à-dire qu'il est-il, il est-il, il est-il, il est-il. « Il est là-à-dire qu'il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il. sallallahu alayhi wa sallamah ajma'in الحamdulillahi rabbil alameen, barakallahu fikum